il y a un truc qui est bizarre quand même dans la précédente vidéo j'avais dit que mon instrument préféré c'était la basse et pourtant la première chose dont je parle c'est de la guitare ça va pas du tout là et la basse dans tout ça on en parle bah tiens justement on va en parler de la basse tout d'abord il faut savoir que j'ai grandi avec un père qui aimait bien la basse je me souviens quand j'étais petit il lisait souvent des magazines sur la basse et il apprenait même à en jouer c'est pour ça qu'en toute logique le premier instrument que j'ai appris à jouer c'était le saxophone bon trêve de plaisanterie nous ce qui nous intéresse ici c'est la basse j'ai commencé la basse assez jeune d'ailleurs tiens ma première basse c'était une ibanais comme vous pouvez le voir sur cette photo je me débrouille plutôt pas mal mais malheureusement j'étais pas très assidu niveau travail et ça c'était dommage mais bon tant pis c'est que quelques années plus tard que j'ai commencé à jouer en groupe dans un atelier jazz en conservatoire et puis après je me suis rentré petit à petit vers un style plutôt jazz funk malheureusement après le bac j'ai dû arrêter la basse pour mes études et c'est que quelques années plus tard que j'ai pu reprendre quand j'ai commencé à jouer en conservatoire c'est là que j'ai développé mon vocabulaire musical avec le jazz c'est mon sens de l'harmonie que j'ai développé il faut savoir que dans les genres plutôt traditionnels du jazz comme par exemple le bebop entre autres le style le plus courant à la basse c'est ce qu'on appelle le walking le principe est assez simple niveau rythmique on est assez régulier on joue à peu près des noirs toutes les temps et pour ce qui est des notes on les choisit en fonction des accords qui sont joués généralement on jouera les notes des accords tonique tiers quinte etc etc tout cela ça m'a permis d'apprendre à improviser à la basse et également à élaborer des lignes de basse à un poil plus sophistiqué ensuite pour ce qui est de la soul et du funk c'est plutôt mon sens du groove que j'ai pu développer la première chose c'est d'apprendre à maîtriser le temps quand je parle de maîtriser le temps c'est d'une part apprendre à être régulier carré au niveau du rythme mais aussi être capable de jouer avec le temps comme par exemple en jouant légèrement en avance ou au contraire en jouant bien dans le fond du temps histoire de créer une sensation de groove ensuite il faut savoir maîtriser l'espace jouer sur le temps ou au contraire jouer à contre temps des rythmes un peu plus syncopé choisir de jouer beaucoup de notes ou au contraire choisir de jouer très aéré et tout ça que ça m'a appris c'est le rôle de la basse dans un groupe la basse elle doit savoir enrichir l'ensemble mais doit pas être envahissante trop en faire bon c'est bien beau tout ça je me concentrais surtout sur les notes surtout sur le rythme mais je m'étais encore jamais concentré sur le son que faisait mon instrument et justement le son de mon instrument c'est en commençant à composer en essayant de m'enregistrer que je m'y suis intéressé c'est là que j'ai commencé à expérimenter un peu plus sur ma basse histoire de voir quelle sonorité intéressante je pouvais en tirer vous vous souvenez de ma basse ibanaise justement elle commençait à se faire vieille et elle avait quelques petits soucis de réglage quand je jouais il y avait un certain son qui frisait qui buzzer alors plutôt que de l'emmener la faire régler j'ai une autre idée et si je la bricolais du coup j'ai décidé de lui retirer toutes ses frettes histoire d'en faire une basse fretless et les basses fretless je trouve qu'elles ont un son assez intéressant assez rond mais je me suis pas arrêté là les cordes aussi est commencé à se faire assez vieille du coup elle aussi je les ai changé mais je les ai changé pour des cordes à filets plats pour donner un son encore plus rond à mon instrument et le résultat le voilà quand j'ai commencé à jouer de la guitare j'ai dû apprendre à jouer avec un médiator et puis je me suis dit tiens et si j'essayais de jouer de la basse au médiator bon je sais que ça plaît pas à tout le monde mais personnellement ça m'a pas mal plus combiné avec la technique du pole muting à savoir la technique qui consiste à étouffer les cordes avec sa main droite on arrive à obtenir un son qui groove plutôt bien tenez regardez le résultat depuis le temps que je joue de la basse ça fait seulement pas longtemps que j'ai appris comment fonctionne les micros et notamment comment les régler du coup j'ai pu m'entraîner un peu à régler les micros de ma basse histoire de trouver des sonorités qui m'intéresseraient et puis j'ai pu trouver deux configurations assez sympa la première c'est que si on n'utilise que les micros côté manche on arrive à avoir un son assez vintage de la basse des années 60 le son de la basse précision comme ceci la deuxième configuration c'est au contraire d'utiliser que le micro côté chevalet là on a un son beaucoup plus percussif assez pratique pour jouer des lignes très rythmiques tenez écoutez et enfin j'ai décidé d'être un peu plus fantaisiste et histoire d'aller plus loin j'ai carrément acheté des pédales d'effet la première pédale c'est une pédale de chorus histoire de reproduire un peu le son des années 70 de jazz fusion à la basse tenez regardez la deuxième pédale c'est une pédale d'octave heures en la configurant pour ne garder que le son de l'octave inférieure on arrive à imiter un peu le son du clavier moog c'est un son que j'apprécie tout particulièrement tenez écouter le résultat pour conclure je dirais que de toucher un peu au son mon instrument ça m'a permis de trouver de nouvelles inspirations et également d'étendre ma créativité donc si on a que ça peut inspirer bon pourquoi pas bon voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu pour ma part j'ai essayé de faire mieux que la dernière fois peut-être sans succès et puis si ça se trouve je me suis arraché les cheveux au montage 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 je me suis arraché les cheveux au montage